Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui des théories de la sélection individuelle. Donc je vais vous parler de tendance, donc c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas toujours comme ça, et je vais vous parler de violence. Oui, parce que cette théorie, ces théories plutôt s'intéressent à comprendre comment le vivant, donc les gènes, continuent à perdurer dans d'autres êtres. Donc c'est toute l'idée de pouvoir procréer, de pouvoir faire des enfants et de continuer à exister dans la chaîne. Alors, cette théorie est avant tout issue des sciences naturelles, donc on la retrouve en biologie bien sûr, et puis en ethnologie, enfin bref, en plein de sciences qui ensuite ont permis, grâce à la perméabilité du savoir, de se déplacer jusqu'à arriver, jusqu'à nous. Donc, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne aussi simplement que ça. Les gènes, voulant continuer à exister, cherchent toujours des vecteurs, des véhicules qui vont les permettre de continuer. En philosophie, Nietzsche ou Nietzsche a permis de nous synthétiser ça sous l'idée de la notion de volonté de puissance. Donc, le vivant cherche toujours à aller plus loin, à s'améliorer, à aller chercher la génétique pour se continuer. Et, comment ça fonctionne ? Alors, je vais faire des petits sauts entre le monde animal et le monde humain, parce que ça vient d'abord du monde animal. Donc, on va commencer par les primates, parce que c'est peut-être ceux qui sont les plus proches. Donc, les primates, donc les babouins, les chimpanzés, les gorilles, je ne vais pas parler des bonobos parce que c'est un cas particulier, je vais plutôt parler des tendances, puisque, en règle générale, ça fonctionne par tendance. Il y a toujours des cas particuliers, mais ça ne nous intéresse pas dans cette vidéo. Donc, on va parler des, par exemple, des langures. Les langures sont des singes qui fonctionnent en groupe, et quand un groupe attaque un autre groupe, les langures tuent tous les mâles et tous les enfants. Alors, il y a deux raisons à ça. Là, la première, c'est que les femelles qui ont des enfants et qui ont encore le processus d'allaitement ne peuvent, enfin, se reproduisent plus difficilement que sans. Donc, en tuant le bébé, la femelle reprend une activité de reproduction normale. La seconde aussi, qui rejoint un peu cette idée, c'est que si je n'élimine pas les enfants ou d'autres mâles, il y a possibilité que ce soit leur gêne à eux, qu'ils soient dans les femelles, et ça, ça ne nous intéresse pas. Il y a un cas assez simple, si vous avez vu le roi lion, il y a Scar qui tue Mufasa et qui essaye de tuer Simba, parce que, justement, il y a cette idée-là qu'il va reproduire ses gènes et il élimine le passé génétique qui était avant lui. Chez les humains, on peut prendre les Yanomano. Alors, je le prononce peut-être mal, mais c'est l'idée que c'est aussi une tribu qui existe. Je vous mettrai des liens dans la description. Et ils font la même chose. Quand ils attaquent un autre clan, ils arrivent, ils tuent les hommes et ils tuent les enfants. Puis, ils fonctionnent sur le même principe que je vous ai présenté avant, des langures. Bien sûr, il y a des cas particuliers. Les mongols ne le font pas, par exemple. Les mongols ont souvent préservé les enfants. C'est des cas et des choses un peu différentes que je ne vais pas aborder. Il y a des spécialistes pour ça, où je vous propose de faire un peu de lecture sur eux. Mais moi, je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. On peut prendre... Là, je vous ai parlé surtout de cas masculins, mais ça existe aussi aux féminins. Les femmes, les femelles des espèces, éliminent elles aussi les membres d'une lignée qui est différente de la leur s'ils sont dans un nouveau couplage. Donc, on peut prendre, par exemple, la femme de l'empereur Claudius à Rome, donc Lévia, qui a, elle, éliminé toute la famille qui était précédente avant elle dans la succession de ses enfants. Donc, elle va continuer à donner ses gènes pour ses enfants. On peut prendre aussi l'impératrice de Chine, qui a fait exactement la même chose, la seule impératrice de Chine, qui a éliminé aussi toute la famille adverse. L'idée étant que les individus sont poussés par une force qui fait que leurs gènes sont ce qu'il y a de plus précieux. Et donc, on va essayer de les faire continuer. Alors, la limite, enfin les limites, il existe des limites à cette théorie. La première, c'est les suicides. Comment on peut expliquer le fait qu'il y ait des suicides ? Alors, oui, il y a des suicides solitaires, mais il y a aussi des suicides héroïques. Donc, les jeunes, par exemple, à la guerre, ce sont les individus les plus forts, potentiellement les plus forts qui vont mourir en premier. Ce qui est assez étrange, parce qu'on devrait au contraire conserver ce type de gènes. Et aussi des individus qui ne veulent pas d'enfants. Et c'est ce qu'on vit un petit peu dans notre société moderne aujourd'hui. Il y a des individus qui ne veulent pas d'enfants. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne recherche. Au revoir. Sous-titrage ST' 501